Il y a des pays qui sont exactement dans la même situation que le Mani. Je pense que le Burkina Faso est un bon exemple et qu'il est peut-être le prochain sur la liste à s'effondrer comme ça n'est pas passé loin il y a un an. Ça peut tout à fait se reproduire et là c'est pareil. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de classe politique, une société civile plus ou moins organisée et puis surtout une économie en coupe réglée par le clan présidentiel. Une corruption qui dépasse l'entendement et une implication dans les trafics de la sous-région jusqu'au proche entourage du président.